Une vie, une œuvre Ô France désolée, ô terre sanguinaire Non pas terre, mais cendre Ô mère, si c'est mère Que trahir ses enfants aux douceurs de son sein Et quand on les meurtrit, les serrer de sa main Tu leur donnes la vie, et dessous ta mamelle S'émeut des obstinés la sanglante querelle Sur ton pied blanchissant, ta race se débat Là, le fruit de ton flanc fait le chant du combat Agrippa dominée par Geneviève Hutin et Marc Florio Agrippa dominée, ou la langue proteste Nous sommes à la moitié du XVIe siècle Quand la France, qui a bougé dans ses profondeurs, se casse en deux Des Français sont contre des Français Encore une fois, qu'un s'apprête à tuer Abel La différence de religion a retiré la neutralité au corps social Elle marque l'émergence d'individus et de groupes Qui préfigurent les parties modernes Et les nouveaux rapports des citoyens et du pouvoir Jeune soldat huguenot, élevé dans la lecture de la Bible Et des humanités gréco-latines Agrippa dominée s'ouvre à la réalité de son époque S'il est ébloué par Ronsard Il découvre aussi qu'il ne peut parler Qu'à partir de la réalité en train de se déchirer devant lui Mais parce que Dieu, au plus fort des combats Et dans les épreuves de l'agonie, le forcène de sa grâce Et lui commande, au lieu de combattre, d'écrire ce qu'il a vu Daubigné va, comme Artaud l'a dit pour lui-même Forcener le subjectif Mettre à jour les liens les plus profonds Et les tendre jusqu'à les briser Par l'esprit on va à Dieu Et par l'écriture il s'en approchera toujours plus près Si cette poésie se présente souvent comme une interpellation A l'intérieur du langage C'est qu'elle cherche à déclencher chez le lecteur une adhésion Forcenant la langue Pour épouser tous les mouvements de son âme Daubigné a étendu l'espace symbolique et prosodique de la poésie française Parvenant tout près de l'adresse baudelairienne au lecteur Comme de la souple musicalité du poème en prose Mais ce qu'on a retenu le plus de lui Est l'image de la France Telle qu'il l'a fixée dans son poème Les Tragiques A la fois mère victime de ses enfants et mère bourreau Elle hante encore la mémoire collective Agrippa de Bigné est née le 8 février 1552 Près de Ponce en Saint-Onge Gilbert Schrenk Il sort d'une famille qui n'est pas de type aristocratique Contrairement à ce que l'on a prétendu Puisque c'est Madame de Maintenon Sa petite fille est catholique Au XVIIe siècle Qui va forger la grande légende Des origines nobles d'Acrippa de Bigné Mais son père est simplement juge Si l'on peut dire Et son grand-père n'était autre Qu'un cordonnier tanneur De la petite ville de Loudun Évidemment le grand drame Notamment dans sa vie à ses enfants Qui est l'autobiographie d'Acrippa de Bigné Une scène tout à fait émouvante Une très grande profondeur d'ailleurs Où il nous raconte qu'un soir étant au lit Etant certainement dans un état de fièvre Il entendit une personne s'approcher Qui tira les rideaux de son lit Et lui donna un baiser froid Comme glace C'est évidemment la grande frustration Le manque de la mère Qui est ici présent Et puis je pense que L'événement dominant dans sa jeunesse Est évidemment le serment d'Amboise Lorsque son père lui montre Les conjurés d'Amboise Pendus, assassinés Au château même Il entre dans une espèce de fureur Puisque Jean Dobinier Le père d'Acrippa Avait lui-même participé A cette conjuration Qui n'a pas abouti Et il lui fera promettre De venger ses chefs pleins d'honneur Comme il dit C'est-à-dire ses têtes pleins d'honneur Et le fils en restera marqué Jusqu'à la fin de sa vie aussi Il y a une sorte d'héritage A la fois de la mère De l'absence de la mère Et d'héritage du père Qu'il s'agira d'assumer Jusqu'au bout Ce qui crée une sorte de tension Dobinier s'exprimera Ou ne s'exprimera Que sous le choc Le délire L'espèce de pensée des limites Qu'on peut constater Dans le printemps Dans les tragiques Ou bien dans d'autres oeuvres En cet âge Dobinier Veillant dedans son lit Pour attendre son précepteur Où y t'entraient dans la chambre Et puis en la ruelle de son lit Quelques personnes De qui les vêtements Frottoil contre les rideaux Lesquels il vit tiré aussitôt Et une femme Fort blanche Qui Lui ayant donné Un baiser froid Comme glace Se disparut Morel Arrivé Le trouva Ayant perdu la parole Et ce qui fit Depuis croire Le rapport De telle vision Fut une fièvre continue Qui lui dura Quatorze jours Agrippa Dobinier Sa vie A ses enfants Je crois qu'une lecture Psychoanalytique Du texte Est possible Et qu'elle est non seulement Possible Mais peut-être même Programmée Par le texte lui-même Gisèle Mathieu Castellani Et on peut penser De trou De trou Plutôt Puisqu'il s'agit D'omission Le moment Où Dobinier Raconte La scène De la naissance Et du choix Qui fut fait Par les médecins De mort Pour la mère Ou pour l'enfant Alors il y a deux choses étonnantes C'est qu'il ne dit pas Les médecins Se demandèrent Qui sauvait Mais il dit Les médecins Demandèrent Qui tuait Ce qui est déjà surprenant Et l'autre chose Surprenante C'est qu'on ne sait pas À qui La question a été posée On peut supposer Qu'elle a été au père Le père n'est pas indiqué Et la deuxième omission C'est lorsqu'il dit Qu'il fut nommé Agrippa Il fut nommé Agrippa Par qui Vraisemblablement aussi Par le père Mais l'instance paternelle A la fois N'apparaît pas Et est constamment présente Dans le texte Et d'une certaine façon La relation Du père au fils Il la retrouve aussi Dans la relation Que lui en tant que père A eue Avec son propre fils Où là aussi L'image paternelle arrive Mais de façon Beaucoup plus masquée C'est à dire Qu'il projette de lui L'image d'un père idéalisé Qui précisément A fait Tout ce que son père N'a pas fait Et qui n'a pas fait Tout ce que son père a fait Donc le père L'a chassé De la maison paternelle Lui en tant que père Non seulement N'a pas chassé son fils Mais a été chassé Par son fils Bon le père Lui a choisi Un précepteur Rogue et impiteux Et là Le père apparaît Après quand il parle Du second précepteur Qu'il a eu Qui lui a été très bon On ne sait pas Par qui il a été amené Ça aussi c'est singulier Le père n'arrive Que pour amener Le mauvais précepteur Bon en tant que père Il choisit Les meilleurs précepteurs A son fils Et enfin Le troisième exemple C'est lorsque le père meurt Dobinier signale Comme ça en passant Apparemment Que le père n'a laissé Que des dettes Au fils Alors que lui A donné tout son argent Dit-il Pour son fils Et c'est le fils Qui reste endetté A son égard Donc il y a toute cette relation Très compliquée Qu'il a A la figure paternelle Je dis compliquée Parce qu'il ne cesse Évidemment De le louer Dans son autobiographie Et de parler De son excellent père Mais en réalité Sous l'éloge Perce un ressentiment Qui est évidemment Très fort Et l'autre figure Évidemment centrale C'est celle de la mère Qui a déterminé Je crois Tout son destin Et en particulier Son destin amoureux Puisque cette mère Qui se disparaît Qui se disparut Après lui avoir donné Un baiser Froid comme la glace Ne cesse évidemment De réapparaître Dans toutes les images De la femme Et en particulier Dans l'image de Diane Qui elle aussi Est nécessairement Si on peut dire Froide et blanche Franck Lestringant Dobinier en naissant A causer la mort de sa mère C'est une image Qui explique peut-être Cette récurrence Du thème De la mère sanglante Mère tour à tour Victime Victime de ses enfants Comme la mère de Dobinier A été victime de lui-même De sa propre naissance Ou mère au contraire Bourrelle Comme il dirait Bourreau De ses enfants Qui les dévore Qui les fait revenir Dans son ventre Et qui les mange A belles dents C'est une image C'est une scène Qui est longuement développée Dans le premier livre Dans le livre des misères Alors les figures du père Même si la mère est injuste Même si la mère est injuste Il y a faute A se révolter contre elle A prendre les armes contre elle Il y a une sorte De double contrainte Ou de double lien Qui explique Cette position tragique Proprement tragique Cette expérience tragique Des protestants De leur naissance Qui est la révolte Une révolte Qui comprend sa part D'injustice Iniquité On n'a pas le droit De se révolter Contre ses parents Et en même temps Cette révolte Est une nécessité vitale Si on veut survivre Si on veut proclamer sa foi Et continuer à exister En tant que communauté Il faut se révolter Contre sa mère Et alors contre la mère Il y a l'injonction du père Le père de Daubigné Lui aurait fait jurer Devant les décapités d'Amboise En 1560 Aurait fait jurer à son fils De venger Aurait-il dit Et ses chefs pleins d'honneur De venger Ses têtes coupées Et sanglantes Qui étaient celles Des chefs protestants Qui avaient tenté A ce moment-là D'enlever le roi De le convertir Au protestantisme Afin de changer Le destin De la France Daubigné est confié A des tuteurs Notamment lorsque son père Meurt en 1562 Au moment de la prise D'Orléans Il y aurait bien sûr aussi L'épisode de ses études A Genève Où il avait suivi Des cours à l'académie Fondée par Calvin Il ne fut pas Un très bon étudiant Il préférait de loin Au grec ou à l'hébreu Ce qu'il appelait Ses postiqueries C'est-à-dire Ses bons tours Qu'il pouvait jouer Sous l'œil d'ailleurs Bienveillant De Théodore de Baize Le successeur de Calvin A Genève Et nous savons Qu'il a dû fuir Cette ville Non seulement Parce que son niveau N'était probablement Pas très bon Mais parce qu'il avait Été mêlé A une affaire de mœurs Il a été impliqué Dans un procès Pour Sodomie Dans lequel était impliqué Également un Italien Et d'ailleurs un petit Enfin un garçon Disons Qui venait de Ponce Comme Dominier Et c'est surtout Sous cette menace Très réelle Du jugement Je ne vois Que Dominier a fui N'oublions pas L'auteur De cette infamie On peut dire à l'âge De 16 17 ans Plein d'idéal D'enthousiasme Dont il va d'ailleurs Très vite Revenir C'est peut-être ça Un peu la grande Période de sa jeunesse Faites de contradictions De tiraillements Entre d'un côté La guerre Les études Qu'il réussit mal Parce qu'il est constamment Tenté par Je peux dire Le réel Qui l'entoure Et qui est Autrement attrayant Pour l'instant même Et cette parenthèse Ou cette jeunesse Étant terminée Le jeune homme Évidemment Va faire l'apprentissage Direct De la vie Que l'on peut situer Probablement Aux alentours Des années 1572 Qui est l'année même De la Saint-Barthélemy Et évidemment Dans la vie privée Dans la sphère intime D'Aripa de Bigné Cela correspond A son premier grand amour Pour Diane de Talcy D'où sortira Le printemps Cet extraordinaire Recueil de poèmes Dédiés à la jeune fille Catholique Quelque peu rebelle Et qu'il faudra quitter Pour cause de religion Une rupture Due à des différends De religion Comme dira De Bigné Donc sur le plan intime Cela a été extrêmement important Mais cette année Correspond aussi A une phase de Je dirais De prise de conscience De l'écrivain Nous assistons A ce moment là A une sorte de gestation De mûrissement Et puis d'éclatement De la veine poétique Puisqu'il va se mettre A écrire Le printemps Et il va également Se mettre à écrire Ou du moins avoir La vision initiale De ce grand poème Que seront ultérieurement Les tragiques Et qui ne seront publiés Qu'à la fin Au début du XVIIe siècle Donc je crois Qu'il y a là De convergences Extrêmement précises D'une part D'une part L'activité Du soldat Qu'il ne cessera D'avoir Jusqu'à la fin De sa vie Et d'autre part Cette activité De poète Engagé Disons-le Parce que c'est Une littérature D'engagement Dont il s'agit En cette période De guerre de religion Et nous avons là Déjà Dès 1571 1572 Ce qu'on pourrait appeler Dominier en puissance En pleine Comment dire Capacité De réalisation Comment lire Dominier aujourd'hui Je crois Qu'il faut répondre D'abord Simplement Même si en réalité La réponse est moins simple Peut-être qu'elle ne le semble Il faut le lire littéralement Je crois Bon littéralement Dans tous les sens Comme dirait l'autre C'est-à-dire Qu'il faut le prendre Il me semble Exactement comme lui Prenaient les métaphores Petrarchistes C'est-à-dire au pied de la lettre Et en particulier En restant sensible Autant qu'on peut A cette espèce de violence A cette espèce d'énergie Qui promeut tout son discours Et qui est encore La partie peut-être La plus forte aujourd'hui Dans ses modalités De l'énonciation Donc en étant sensible Peut-être à cette écriture Du désir D'un désir Qui est un désir fou On pourrait même dire Un désir furieux Enfin Un désir Véhément Dément Comme on veut Et donc rester sensible Je crois A cette écriture du désir Qui est quand même Ce qui est Chez lui Peut-être Ce qui nous retient D'abord A première lecture Mais évidemment On ne peut pas oublier Non plus Que cette écriture Est très codée Très codifiée On ne peut pas oublier Qu'elle porte les marques De l'histoire Ça c'est C'est vrai C'est pour ça Que je disais Que ma première réponse Était un petit peu Dangereuse peut-être Un petit peu inexacte aussi Mais il y a autre chose Aussi qu'on ne peut pas oublier C'est que nous-mêmes Nous sommes des créatures historiques Que nous nous inscrivons Aussi dans l'histoire Et que par conséquent Il y aura toujours Ce choc Ou ce heur Ou ce frottement Si on veut Entre ces deux histoires L'histoire du texte Et puis L'histoire de la lecture Puis-je voir Sans pleurer Ma raison surmontée Laisser mon sens captif Par la flamme Périr Puis-je voir La beauté Qui me contraint mourir Se rire En sa blancheur De moi ensanglantée L'hécatombe à Diane La parole est hystérique J'agris pas d'oublier Donc essentiellement Comme hystérique Elle est bonne Je dirais Elle lui fait du bien Gilles Jallet La parole circule Comme le sang Circule dans le corps Exactement Quand on lit Notamment L'hécatombe à Diane C'est la parole Qui se remet à circuler À vivre Comme le sang Dans le corps humain D'une certaine manière Il reprend vie C'est intéressant C'est que cette image De reprendre vie On la retrouve beaucoup Notamment dans l'espace À Diane Où effectivement Le corps du poète Et le poème lui-même Reprend vie À partir de la mort Il y a une contemplation D'un gris pas d'eau bignée Un ressaisissement Une résurrection Une résurrection À partir du dessèchement Un peu comme dans Certains passages Desquels La vie Le souffle Nait de la poussière Des eaux desséchées On a cette même image De violence De la mort D'un gris pas d'opinier Mais qui se ressaisit Toujours dans une image De la résurrection Et du corps aimant Retrouvé À travers La mise en pièce Le déchirement Le lieu de mon repos Sortent de la mort Tous ceux qui ont encore Envie De semer Et chercher Quelques contentements Viennent Ceux qui voudront Me ressembler de vie Pourvu que l'amour Soit cause De leur torment Je mire En adorant Dans une anatomie Le portrait De Diane Entre les eaux Afin Que voyant Sa beauté Ma fortune Ennemie L'environne Partout De ma cruelle Fain Dans le corps De la mort J'ai enfermé Ma vie Et ma beauté Parois Horrible Dans les eaux Voilà comment Ma joie Est de regret Suivi Comment De mon travail Ma mort Seule À repos Ici Le forcellement Est un élan Vers quelque chose Qui vaudrait Divinement Ou qui voudrait Sataniquement Qu'on se brise Sur lui L'amour fou Si tout forcellement Ne devient pas Écriture Toute écriture Procéderait D'un forcellement Dont elle vise D'être la fin Ou le reste Ou le témoignage C'est un martyr Au sens quasiment étymologique Quelqu'un Qui veut témoigner Qui cherche Des témoins Qui a toujours Ce double mouvement De témoignage Et d'appel A témoignage Et cela Alors sans Absolument Sans rupture De continuité Depuis La poésie amoureuse Jusqu'au tragique Mais On pourrait voir Aussi toute l'oeuvre De ce point de vue là Donc il y a un tribunal De toute façon Imaginaire Qui est là Instamment Constamment C'est ce que j'appelle Un peu la scène judiciaire C'est à dire Une scène Qui est à trois personnages Une scène triangulaire Où les rôles d'ailleurs Quelquefois Peuvent varier Mais qui reste Fixé Au nombre trois Et dans lesquels D'ailleurs Le sujet occupe Tantôt une position Tantôt une autre Je veux dire que La situation fondamentale Il me semble C'est celle qui oppose Une victime Un bourreau Et justement Un témoin Et il y a toujours La présence de ce témoin La scène se déroule toujours Sous les yeux De quelqu'un Ou bien encore Essaye d'appeler L'attention De quelqu'un Qui doit voir Qu'on veut forcer Même à voir Alors ça C'est la scène Fondamentale Qu'on trouve Mettons dans l'hécatombe Où la victime Est évidemment L'amant Le bourreau La maîtresse Et le témoin La céleste cour Par exemple Ou les cieux Ou les juges Ou Dieu Peu importe Oui un tribunal Quelconque si je puis dire Et lui on est l'avocat Dans cette situation Mais pas toujours Parce qu'il est en position instable Il est tantôt en position de victime Tantôt en position d'avocat de la défense Tantôt en position d'avocat de la partie civile Tantôt en position de juge Bon donc il a des rôles Qui sont si l'on veut instables Mais le schéma lui reste toujours fixe Et ensuite lorsque cette scène devient judiciaire à proprement parler La victime se transforme évidemment en accusateur ou en accusatrice Le bourreau se transforme en accusé Et le témoin a tendance à se transformer en juge Mais la situation judiciaire n'est il me semble qu'une espèce de métamorphose De cette première situation triangulaire typique Alors ça ça se trouve en effet dans l'hécatombe Qui s'achève d'ailleurs par l'appel à la céleste cour Ça se trouve évidemment dans les tragiques Où la céleste cour est composée de Dieu et de Christ Qui vient juger au dernier jour Et où les victimes sont évidemment Le petit peuple protestant Les bourreaux Les grands catholiques Le roi, les princes Mais ça se trouve aussi Dans toutes ces œuvres Quelles qu'elles soient Quel que soit le registre Quel que soit le genre Et quelle que soit la tonalité du discours C'est ça qui est assez extraordinaire Qui est cette continuité Qui au fond est celle, il me semble, d'un fantasme finalement Au tribunal d'amour Après mon dernier jour Mon cœur sera porté Diffamé de brûlure Il sera exposé On verra ses blessures Pour connoitre Qui fit un si étrange tour À la face et aux yeux De la céleste cour Où se preuvent Les mains innocentes ou pures Il saignera sur toi Et complaignant d'injures Il demandera justice Au juge aveugle Amour Il s'agit toujours pour lui De relire justement Son histoire réelle Son aventure Avec Diane À la lumière Du mythe Parce que je crois Que ça aussi C'est quelque chose Qu'on trouve Tout à fait Dans les tragiques C'est-à-dire Cette espèce De négation Je dirais De l'histoire Ça peut paraître paradoxal Pour un homme Qui était parfaitement engagé Dans les combats de son temps Et qui n'a pas du tout Vécu en marge de son siècle C'est évident Qui a participé À tous ces combats Et avec quelle ardeur Mais il me semble Que son postulat Si je puis dire Épistémologique C'est de nier En quelque sorte Non pas que l'histoire Est un sens Car l'histoire A un sens Pour lui Mais qu'elle soit L'objet D'autres choses Que de simples répétitions Donc elle va Dans un sens Oui Mais elle y va En se répétant Elle y va En bégayant En quelque sorte Et d'une certaine façon Le mythe Justement Permet Non pas de la lire Mais de la relire Parce que ce qui s'est produit S'est déjà produit Ce que Daubigné écrit D'une certaine manière A déjà été écrit Ce qu'il vit A déjà été vécu Alors ce qu'il vit A déjà été vécu Par tous les amants De Diane De Diane Alors la déesse Tous les amants Passés Présents Éventuellement futurs De quelqu'un Qui s'appelle Diane Et qui est une image Particulière Et lui est là En somme Pour écrire Une partie de cette histoire Comme il était là Pour vivre une partie En somme De cette histoire Donc c'est toujours À la lumière du mythe Qu'il relisse là Si bien que Je dirais qu'il n'a pas besoin De connaître Diane Enfin de l'explorer Si on peut dire Psychologiquement Il lui suffit De la reconnaître C'est-à-dire que Dans la Diane Salviati Bien réelle Personne de chair et d'ose Blonde et belle Il revoit La Diane mythique C'est-à-dire Cette déesse Si compliquée Puisqu'elle a trois visages Et trois visages Qui eux aussi Sont tout à fait différents Et dont l'un en particulier Est bien plus inquiétant Que les deux autres Mais dont les deux autres Aussi finalement Sous couleur D'être tout à fait séduisant Cache beaucoup De mystère Et de cruauté Dans le recueil Dans le recueil Qu'il a intitulé L'hécatombe à Diane La Diane de Daubigné A trois visages Celui de Diane Foubet La lune froide Blanche et inconstante Celui de Diane Chastresse Et celui d'Hécate Confondu par le poète Avec Diane Artémis A qui l'on offrait en taurine Des sacrifices de taureaux Et d'humains Sous le nom De la taureau-cytienne Sa plan Diane Elle ne peut pas être autrement Qu'inconstante Comme la lune Qu'infidèle Voir un peu lubrique Il y a des stances Qui sont très féroces Sur ce plan Assoiffée de sang Comme Diane Artémis Chastresse cruelle Comme la Diane Chastresse Donc elle a en effet Tous ses traits En même temps aussi Dans la mesure Où elle est un avatar De la taureau-cytienne On lui offre Tout naturellement Si je puis dire Un sacrifice Et c'est vrai Que ce sacrifice A fonction de Je crois D'arrêter cette violence Ou d'essayer D'arrêter cette violence Et en même temps D'instituer une espèce D'échange Donc de contrat Puisque c'est toujours Sur le mode Du donnant-donnant Que fonctionne L'imagination de Daubigné Dans tous les domaines C'est toujours Donnant-donnant Donc un contrat Donnant-donnant On fait un sacrifice Avec toute une série De substitutions Puisque c'est le corpus Des sansonnais Qui se substitue Au corps de la victime Et que Le sacrificateur Est aussi l'interprète Enfin on fait un sacrifice Avec Cette intention Non seulement D'apaiser son courroux Mais aussi D'obtenir d'elle Une espèce D'union sacrée En quelque sorte Je brûle avec mon âme Et mon sang rougissant Cent amoureux Sonnais Donnés pour mon martyr Si peu de mes langueurs Qu'il m'est permis D'écrire Soupirant un écate Et mon mal Gémissant Pour ces justes raisons J'ai observé Les cents À moins de cent taureaux On ne fait cesser Lire De Diane En courroux Et Diane Retire Cent ans Hors de l'enfer Les corps Sans monuments Mais quoi Puis-je connoitre Au creux de mes hosties À leurs boyaux fumants À leurs rouges parties Ou lire Ou la pitié De ma divinité Ma vie Est à sa vie Et mon âme À la sienne Mon cœur Souffre en son cœur La taureau sicienne Eut son désir De sang De mon sang contenté Dans courroux Ce qui compte C'est roux C'est-à-dire que Diane appartient au roux Au rouge Au sanglant Bien sûr Au cramoisi Comme le baiser Qu'elle donne Mais aussi au roux C'est-à-dire à quelque chose Qui connote quand même Une certaine perversité Sexuellement Mais il me semble que Si Diane est en courroux C'est aussi parce que Elle a en elle Cette mauvaise tient Comme on disait alors Cette méchanceté Qu'on lui reproche Elle est la mère en colère Aussi Elle est la mère terrible Et elle a cet ire Cette colère Qui ne peut s'apaiser Précisément Que par le sang Bon peut-être Est-ce en effet Qu'elle tient Un certain secret C'est possible Mais En réalité Je crois qu'elle est Toute violence De toute façon Et elle est toute violence Aussi bien dans la jouissance Que dans le refus De la jouissance Somme 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 Les tragiques Livre premier Misère Puisqu'il faut s'attaquer L'erreur Qui fit douter César D'une veine terreur Il vit Rome Tremblante Affreuse Échevelée Qui en pleure En sanglots Mimorte Désolée Tordant ses doigts Fermois Fermois Défendois De ses mains À César Le chemin Au sang De ses germains Mais Dessous les hôtels Des idoles J'advise Le visage meurtri De la captive église Qui A sa délivrance Au dépens des hasards M'appelle M'animant De ses tranchants regards Mes désirs Sont déjà volés Outre la rive Du rubicon troublé Que mon reste les suive Par un chemin tout neuf Car je ne trouve pas Qu'autre homme L'ait jamais Écorché de ses pas L'ouverture des tragiques La scène initiale Reprend Ce fameux rêve De César Au moment où Il va franchir Le rubicon Et s'imaginant Que sa mère Qui est la patrie romaine S'oppose à lui Et qu'elle a un corps Sanglant Et qu'elle Pousse des lamentations En face de lui Et malgré tout Il passe outre Et dans certaines versions De cet épisode césarien Très célèbre Qui est donc Le passage du rubicon La mère Est même violée Par César Plus tard que raconte Que César Au moment de franchir Le rubicon S'imagine qu'il a affaire Avec sa mère Franck l'estringant Daubigny reproduit Cette situation En l'adaptant Lui-même A son propre exemple Il doit franchir Le rubicon Son oeuvre s'ouvre Par un passage Du rubicon Le rubicon On sait c'est une petite rivière Insignifiante d'Italie Mais c'est aussi un fleuve rouge Si on joue sur l'étymologie du mot Étymologie qui était largement reçue A la renaissance Peu importe s'il est vrai ou fausse Mais c'est un fleuve Qui roule des eaux rouges Un fleuve sanglant Qui évoque aussi Bien sûr Quand on est pénétré De la lecture de la Bible Qui évoque bien sûr Le passage de la mer rouge Et dès le début des tragiques On a Une sorte de palimpseste visuel Où Daubigny est à la fois César Franchissant le rubicon Et Partant à l'assaut de sa mère Sa mère ce n'est plus Rome Mais c'est la France C'est la France des Valois C'est la France de Charles IX Et d'Henri III C'est la France où l'on massacre Les protestants Où l'on refuse Ce que Daubigny considère Comme l'avreur religion Donc Pour lui La révolte contre sa mère Est une nécessité Plus encore Que pour César Et d'autre part Ce rubicon Que Daubigny franchit C'est aussi la mer rouge Puisque c'est aussi D'une certaine façon Gagner la terre promise A travers ce fleuve de sang Que décrire les tragiques Cette terre promise Qui est soit une France Rendue au christianisme Rendue à la religion réformée Soit Un refuge Un refuge qui n'est peut-être Que poétique Que spirituel Que les protestants Peuvent gagner Au prix de ce coup de force Au prix de ce coup de force Avec l'aide de la grâce divine Avec l'aide Miraculeuse de Dieu En franchissant Une nouvelle fois La mer rouge Pour vous Les tragiques C'est une épopée de la foi Mais c'est aussi Une épopée mystique Oui Alors là Il faut peut-être distinguer Effectivement Entre l'aventure Du poète Enfin Du poète Qui est en même temps Un prophète Qui se ressource Au texte De l'Ancien Testament Et qui revit Les prophéties De l'Ancien Testament Qui les porte en lui Qui ont reproduit L'inspiration Et puis aussi L'aventure collective Du peuple protestant Alors l'épopée mystique S'appliquerait peut-être Plutôt à cette aventure Du poète prophète Qui est le porte-parole D'un peuple Et en même temps Qui joue un peu Sa vie Son salut Dans son entreprise Poétique Alors cette épopée mystique Oui La formule Qu'on pourrait discuter Je ne sais pas Si elle est très juste M'a été inspirée Donc Par Le final En particulier Des tragiques Où l'on voit L'âme Du poète Ravi aux cieux Contemplant Le spectacle De la résurrection Et transporté Littéralement Transporté Comme dans une extase mystique Dans le giron de Dieu Où à ce moment-là La parole N'est plus possible Les tragiques Font place alors Au silence L'extase Implique le mutisme Et implique aussi La disparition De tous les éléments Pittoresques De tous les éléments Concrets Qui faisaient La richesse poétique De l'œuvre Et c'est sur Cet extase mystique Que s'achèvent Les tragiques Sur ce silence final Qui marque Le point d'aboutissement De cette longue trajectoire Qui est passée Par de nombreuses épreuves Par de nombreuses douleurs Avec pour toile de fond Le spectacle Des guerres de religion Alors cette fin des tragiques On a beaucoup parlé On peut la rapprocher Semble-t-il De textes Comme la nuit obscure De saint Jean de la Croix Et c'est me semble-t-il Un texte mystique La rhétorique Qui est présente Dans ce texte Cette rhétorique De la négation Où chaque élément Chaque image Qui est avancée Est aussitôt niée Parce que Bien sûr La joie des élus La joie céleste Est indescriptible Proprement indescriptible Donc on ne peut Avancer un terme de comparaison Qu'en le niant aussitôt Donc les sons Sont sans son Les images Sont sans couleur Le goût L'odorat Dont on se demande Si la présence Existera encore Dans cet état D'extase mystique Il en est question Mais aussitôt Ces odeurs Sont sans odeur Cette vision Est sans vision Et ça se termine Sur un blanc Une espèce de blanc sonore De blanc poétique Qui est le silence De l'extase finale Alors voilà Ce qu'on peut appeler Une épopée mystique Épopée mystique Qui va conduire Dominier Donc d'une agonie Une agonie redoublée Dans sa vie Il a été blessé Deux fois mortellement Deux fois Il a été confronté A la mort Il a même traversé La mort Une espèce De scène Fondamentale De scène primitive En quelque sorte Des tragiques Une première fois Au moment de la Saint-Barthélemy Au lendemain de la Saint-Barthélemy Lorsqu'il est blessé Dans une auberge de la Beauce Et qu'il croit mourir Il est transporté Sur une table Son corps est nu Sur une table Et son esprit Pendant ce temps-là S'envole Et transporté au ciel Alors que son corps Est mort Gisant sur une table Comme un gisant Comme un gisant médiéval Tout à fait Et la seconde fois Cinq ans plus tard En 1577 Lorsqu'il est également Laissé pour mort Sur un champ de bataille Sous un monceau de cadavre Et qu'une seconde fois Il croit mourir Alors c'est à partir De cette agonie De cette agonie réelle Que l'esprit L'âme de Daubigné S'élève jusqu'au ciel Et de là Aperçoit Comprend Depuis ce point de vue céleste Quand il bénéficie Pour quelques heures Pendant son coma Pendant sa pamoison Il gagne donc Cette hauteur céleste Qui lui permet Une compréhension totale Une compréhension quasi divine Quasi angélique Sur l'histoire Sur le monde A cette distance céleste Il peut enfin comprendre Le sens d'une histoire Qui paraissait absurde Au niveau Des simples témoins Au niveau des simples acteurs Parmi ces âpres temps L'esprit Ayant laissé Aux assassins Mon corps En divers lieux percés Parlant-je Consolant mes amères blessures Bien qu'impur Fût mené dans les régions Pures Sept heures Me parut le céleste Pourpris Pour voir les beaux secrets Et tableaux que j'écris Soit qu'un songe Au matin M'ait donné ses images Soit qu'en la pamoison L'esprit fit ses voyages Ne t'enquière mon lecteur Comment il vit Et fit Mais donne gloire A Dieu En faisant ton profit L'oeuvre d'Agrippa d'Aubigné Se situe Au coeur des guerres de religion Henri Weber Et donc dans une époque Extrêmement bouleversée Du XVIe siècle Et si vous voulez Plus particulièrement Quelques années après La Saint-Barthélemy Et il y a donc au fond Dans les tragiques Une sorte d'histoire épique De ce qu'a été La lutte des protestants Et il a bien donné Deux époques Dans deux livres Les feux Qui indiquent L'époque des persécutions Et des martyrs En gros 1520 1560 Et ensuite L'époque Des guerres de religion Proprement dites Les fers Dans lesquels Il y a les combats Et il y a au centre Le massacre De la Saint-Barthélemy Alors les tragiques Sont en quelque sorte Une revanche Contre la réalité Et une proclamation De l'espoir Au moment Où Les Protestants Ont été réduits A presque rien En France Par la Saint-Barthélemy Il y a eu En 1577 Il y a déjà Une certaine reprise Puisque Henri de Navarre A pu s'échapper De la cour Où il était prisonnier Et les protestants Ont repris les armes Et donc Il y a Un recommencement D'espoir Mais Daubigné Veut donner Confiance A ceux Qui sont persécutés A ceci Se joint Évidemment Le souvenir De tout ce qui est Dans la Bible Des textes fondamentaux Des prophètes D'Israël Et de l'Apocalypse En même temps Que l'histoire Même des martyrs Qui a été Fait en prose Par un certain Crespin Et des martyrs Protestants Mais qui prolonge Les martyrs Des premiers temps Du christianisme Et nous avons donc Un perpétuel passage Du présent Qui est Présenté d'ailleurs De façon A la fois Violente Et réaliste Au passé Avec cette analogie La persécution D'Israël Si vous voulez Au temps De l'Egypte Où elle était en Egypte Au temps Où les assyriens Se sont emparés De l'État D'Israël Puis la persécution Des premiers chrétiens Et enfin La persécution Des protestants Pendant Tout ce XVIe siècle Alors c'est toujours Le thème Résistance A une persécution Et en même temps Renversement D'une situation Les prophètes D'Israël Quand Israël Est Menacé Ou même Réduit A la captivité Annonce Que Après ce châtiment Israël Retrouvera Son temple Israël Retrouvera En quelque sorte Ses terres Pour les prétiens C'est un petit peu différent Ce sera Si vous voulez Plus exactement Dans l'Apocalypse L'idée Du ciel C'est à dire Les récompenses Des martyrs Seront immédiatement Après la fin du monde Ou Dès leur martyr Ils iront dans le ciel Et enfin Les protestants Ont ce double but D'une part Ceux qui ont été Martyrisés Sont déjà dans le ciel On voit Peint Dans les tableaux Des fers Leur martyr Et d'autre part Ils espèrent En un rétablissement De la situation Sur la terre Les tragiques Livre 4 Les feux Voici marcher de rang Par la porte dorée L'enseigne d'Israël Dans le ciel arboré Les vainqueurs de Sion Qui au prix de leur sang Portant l'écharpe blanche Ont pris le caillou blanc Ouvres Ouvres Et de rang Le fidèle Le vrai Monté d'un cheval blanc Le paradis est prêt Les anges Sont vos guides Les feux Qui vous brûlaient Vous ont rendu Candide Le tragique Ne résulte pas D'un processus dramatique En quelque sorte Bon On a pu parler De divine tragédie Dans la mesure Où la fin Aboutissait En quelque sorte A la punition Des méchants A la satisfaction Des justes Mais disons Que le tragique Est à chaque moment Du poème A chaque moment Du spectacle A chaque moment De la tragédie Et ce tragique Tient à une tension Une sorte de tension Forcenée Entre une réalité Historique Qui est scandaleuse C'est par exemple Le spectacle Des corps suppliciés Dans le livre des feux Qui raconte Donc le martyr Des protestants Suppliciés sur le bûcher Avant les guerres de religion Et pendant celle-ci Ensuite Il y a donc contraste Entre cette réalité horrible Où les martyrs Apparaissent comme des victimes Et d'autre part La vérité divine Qui fait de ces martyrs De ces victimes En fait Des triomphateurs Et alors Simultanément On a dans de nombreux passages Une sorte de retournement Instantané De l'apparence scandaleuse De l'apparence dérisoire De l'apparence douloureuse En une vérité rayonnante En une vérité triomphante Par exemple Il y a l'exemple de Coligny L'exemple le plus connu C'est l'amiral de Coligny Qui est assassiné Et masculé Son corps est traîné Dans la boue On se moque de lui Durant la nuit De la Saint-Barthélemy Le 24 août 1572 Or Coligny Au même instant Son âme Est transportée au ciel Et de là Du ciel Il voit Il rit En voyant la foule S'amuser de son corps A la boule S'amuser de son tronc A la boule Parce que Les bourreaux se trompent En fait Les bourreaux croient Triompher Et en fait Ils scellent par la même Leur damnation Leur châtiment éternel Et le tragique Réside donc Dans cette inversion Diamétrale Entre l'apparence Et la réalité Là j'ai parlé Un petit peu D'une résolution heureuse Du tragique Le problème C'est que souvent Cette double face Ou cet envers De l'apparence N'est pas montré N'est pas visible A l'humanité Et c'est ce qui fait Culminer Si vous voulez Le sentiment tragique Dans le livre des fers Qui est le cinquième livre Des tragiques Il y a sept livres C'est le cinquième livre Le nœud en quelque sorte De la tragédie Si l'on veut Avant le dénouement heureux Dans les fers Qui représentent Les combats Et les massacres Des protestants Durant les guerres De religion C'est la période De la plus grande obscurité Les protagonistes Et en particulier Les protagonistes protestants Ignorent Quelle sera l'issue Du combat Ignorent Même S'ils sont du bon côté S'ils ont Dieu Avec eux Et Cette tension tragique Ne peut être résolue Que Dans ce livre des fers Par le transport C'est à ce moment-là Que Dobinier Figure Son transport Transport mystique Ou transport d'agonie Dans l'Empirée céleste Et c'est du ciel Qu'il aperçoit Le sens Des événements Qui se déroulent Au même moment Sur la Terre Mais sens Qui n'apparaît pas Au protagoniste Qui n'apparaît pas Au témoin immédiat De ses actions Donc le tragique Est dépassé A ce moment-là Dans ce regard Surplombant Qui permet D'expliquer l'histoire Qui permet D'en rendre compte Selon le plan De la Providence divine Au lendemain de la Saint-Barthélemy Dobinier va effectivement Jouer un rôle Que l'on peut appeler Paradoxal Dans les services Qu'il rend A Henri de Navarre Lui-même prisonnier A la cour du Louvre Alors c'est tout d'abord Une cour Insouciante Dans laquelle On s'amuse beaucoup Et Dobinier nous raconte Tous ces événements Un peu festifs Un peu joyeux Comment dire Mêlés de duels De querelles Avec ses compagnons Autour d'Henri de Navarre Mais il sera également Chargé de missions militaires Qui curieusement Seront dirigées Contre ses propres Co-religionnaires C'est-à-dire les protestants On le trouve ainsi Dans l'ouest de la France Et sur les frontières De l'est de la France En train de combattre Les armées de secours Ou les armées protestantes Évidemment Il y a là quelque chose De paradoxal Comme je viens de le dire Mais il faut également Tenir compte du contexte C'est-à-dire que Le roi de Navarre Prisonnier Pouvait difficilement Mener une autre politique Que celle du camouflage Enfin un certain machiavélisme Peut-être Et Dominier a très finement Joué ce rôle D'autant plus Et cela on peut peut-être Arriver à une explication Qu'il n'avait qu'une pensée En tête C'était de songer Et de préparer Très soigneusement La fuite du roi de Navarre De la cour de France Et effectivement Cette fuite aura lieu Quelques années plus tard Le 4 février 1576 Et alors c'est une date capitale Non seulement pour Dominier Mais aussi pour le roi de Navarre Il a quel âge à ce moment-là ? Il doit avoir 25 ans à peu près Ils ont une vingtaine d'années Le roi de Navarre a à peu près Le même âge Ce sont des compagnons d'âge Pourrait-on dire Alors je disais que cette date Était extrêmement importante Parce que Le roi de Navarre Comme Dominier Chacun va aller vers son propre destin C'est-à-dire que les deux hommes fuient Cette espèce de Louvre Qui ressemble A l'enfer tel qu'on peut l'imaginer A l'époque Henri de Navarre va dans le sud-ouest Il va y constituer ses forces Et va revenir sur Paris Des années et des années plus tard Pour être roi de France C'est-à-dire que le roi de Navarre S'affirme en tant que futur roi de France Et Dominier va entrer dans une autre autonomie Qui est celle de l'écrivain Engagé sur l'absolu N'acceptant absolument aucun compromis N'aucune compromission Cela va de soi Et à partir de 1576 Il va être à la fois Le soldat partisan Un passionné partisan Dira-t-il lui-même Et cet homme qui portera Les grandes œuvres à venir Pour la défense d'un parti Qu'il jugera trahi Lorsqu'Henri IV Abjurera en 1594 A Saint-Denis Ça c'est un moment fondamental Une sorte de moment pivot Dans l'existence à la fois Du maître et du serviteur Des deux compagnons L'obinier se présente Comme un champion de la vérité Et la vérité qui est dangereuse à dire Elle porte un couteau Pour celui qui la porte N'est-ce pas ? Et cette vérité dangereuse à dire C'est pour lui un combat Et l'adversaire C'est évidemment le prince Mais c'est aussi le flatteur Alors dans les princes S'il y a des paroles terribles Contre les flatteurs Qui masquent la vérité Au roi Le roi n'est pas le seul coupable D'Aubinier en veut autant Au flatteur de la cour Et alors il y a aussi une sature Evidemment contre les mœurs Parce que Au fond la satire religieuse Est toujours liée A une condamnation des mœurs Et on connait les mœurs D'Henri III Les mignons Et d'Aubinier a recueilli Alors d'ailleurs Dans la confession de Sancy Qui est un pamphlet en prose Toutes les anecdotes scandaleuses Sur la manière dont Le roi Henri III Se procurait des plaisirs Excusez-moi C'est plus sur la manière Et sur la façon dont Ce qui pouvait passer D'ailleurs peut-être Pour une déviation à l'époque Était vécu Que sur le fait même Que ce soit une homosexualité dévoilée Je veux dire A l'époque évidemment L'homosexualité Est un crime religieux Plus Et il est jugé Beaucoup plus Criminel Que les aventures galantes Chez les rois ou les princes Enfin il condamne Un petit peu les deux Mais il y a un vers Qui est très caractéristique N'est-ce pas Ce n'est pas tellement Les jeunes gens Qu'on offre aux rois C'est ceux qui sont Les intermédiaires Comme il dit Les macros Les macros Qui fournissent au roi Henri III Des jeunes gens Et alors Il a ce vers Qui témoigne de son réalisme N'est-ce pas Par le cul d'un coquin Faire chemin Au cœur d'un roi Et nous voyons là Cette espèce d'antise Et puis en même temps L'antithèse C'est excellent Parce qu'il y a l'antithèse Cul et cœur N'est-ce pas Il y a coquin et roi Et vous voyez Un mécanisme A la fois De l'image Qui est emprunté A une réalité Un peu symbolique Et en même temps Très réaliste C'est aussi la vanité Parce que c'est aussi Le maquillage Et tout le fard Ah oui le masque Alors l'importance Du thème du masque Chez Dominier Pour peindre Justement Henri III Les mignons Qui sont fardés Comme des femmes N'est-ce pas Et le masque aussi Du mot C'est-à-dire Qu'il donne Comment Ce qui est considéré Comme un vice C'est appelé D'un nom très doux Qui en fait Un mérite On dit qu'il faut couler Les exécrables choses Dans le puits De l'oubli Et au sépulcre en close Et que par les esprits Le mal ressuscité Infectera les mœurs De la postérité Mais le vice N'a point pour mère La science Et la vertu N'est pas fille De l'ignorance On peut remarquer Un paradoxe théologique Dans les tragiques Comme d'ailleurs Dans la littérature Protestante Des guerres de religion C'est la présence Du sang Le calvinisme Avait pour but Si l'on veut De débarrasser La religion Chrétienne Bon là Je simplifie beaucoup De la débarrasser De la malédiction Attachée au sang Le sacrifice Du Christ Sur la croix Selon Calvin Avait eu lieu Une fois pour toutes Donc il était inutile De répéter ce sacrifice Lors de chaque Eucharistie Lors de chaque messe Alors cette préoccupation De faire du christianisme Une religion délivrée Du crime de sang Délivrée De la nécessité Sacrificielle Il n'y a plus de contraintes Sacrificielles Dans le christianisme La mort du christ Vous a délivré Du sacrifice sanglant C'est la grande révolution Du christianisme Fait que Calvin Embrasse Une position Diamétralement opposée A celle Des catholiques Qui Ont adopté Le dogme De la transubstantiation Pour les catholiques Célébrer La messe C'est réellement Sacrifier le christ Et les catholiques Mangent réellement L'hostie Ils mangent réellement Le corps du christ Ils boivent réellement Son sang Pour les protestants Pour Calvin du moins Il s'agit plus exactement D'un rapport de signification C'est un rapport De sémiotique En quelque sorte C'est une relation sémiotique Quand le christ a dit Ceci est mon corps Ceci est mon sang Il a voulu dire Ceci signifie mon corps Ceci signifie mon sang Donc c'est une religion Épurée Débarrassée De la malédiction Attachée au crime du sang Donc il n'y a plus De sacrifice Dans le calvinisme Or Cette Religion Exempte Du crime du sang Exempte De sacrifice Entraîne Par une sorte De processus Tout à fait pervers Si l'on veut Par une sorte De retour Du sang Et cette fois-ci Ce sont les protestants Eux-mêmes Qui vont servir De vivantes hosties Hosties En le sens de victimes De sacrifices Qui vont être Perpétrés Par leurs ennemis catholiques Et beaucoup De sacrifices D'ailleurs Si l'on lit Les récits Des guerres de religion Beaucoup de supplices Infligées Aux protestants Supplices Que racontent Que nard D'Aubigné A son tour Dans les tragiques Dans le livre des feux Sont parfois Une répétition parodique Du sacrifice Du Christ Alors Il est possible Qu'on ait crucifié Par exemple Des protestants Mais aussi On leur fait répéter En quelque sorte Ce sacrifice On les sacrifie En quelque sorte Réellement Et donc Il y a une sorte De retour De cette malédiction Que les calvinistes Croyaient avoir chassée Par ce dogme D'une religion propre Si vous me permettez L'expression D'une religion propre D'une religion Sans immolation Sanglante Et donc Tous les tragiques De Daubigné Sont parcourus Par cette espèce De paradoxe De paradoxe dramatique Entre ce refus du sang Et cette contrainte du sang Contrainte du sang Qui revient Par le sacrifice Des martyrs Contrainte du sang aussi Qui est le fait Des protestants eux-mêmes Qui en réponse Aux exactions Dont ils sont les victimes Versent le sang A leur tour A preuve d'Aubigné Qui a été capitaine Qui a été soldat Qui a versé le sang Et d'ailleurs Il y a un passage Où il avoue J'ai versé le sang Il a tué Malgré l'interdiction Du commandement de Dieu Ces deux frères priaient Quand pour rompre leur voie Le peuple forcenant Porta le feu au bois Le feu léger s'enlève Et bruyant se crousse Quand contre lui Un vent s'élève Et le repousse Mettant ce mont Du feu et sa rage A l'écart Les frères Achevant leurs prières A part Demeurent sans ardeur La prière finit Le vulgaire animé Entreprend sur leur vie Perce de mille coups Des fidèles Les corps Les couvres de fagots Ceux qu'on tenait Pour mort Quand le feu Eut brûlé Leur câble Se levèrent Et leurs poumons Brûlants Pleins de feu S'écrièrent Par plusieurs fois Christ Christ Et ce mot Bien sonné Dans les côtes Sans chair Fit le peuple Étonné Né 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 Alors l'un des Rares exposés Dogmatiques Qu'on trouve Dans les tragiques Est placé Dans la bouche D'un martyr italien Qui a été brûlé A Rome Au XVIe siècle Qui s'appelle Montalcino Montalcine Et alors Ce martyr Est un martyr Au sens étymologique Du terme Comme la plupart Des martyrs Que montre Dobinier C'est à dire Que c'est un témoin Donc il se contente Pas de mourir Pour la juste cause De mourir Pour la vérité Mais en même temps Il profère La vérité Au moment de sa mort Donc sur le bûcher Au moment où le bûcher S'embrase Il parle au peuple Catholique Amassé autour de lui Et il lui fait Une démonstration Et cette démonstration Est d'autant plus extraordinaire Qu'il jette en l'air Des tisons de son bûcher Il les jette autour de lui Pour répandre cette clarté Qui est une clarté Donc matérielle Aussi bien que spirituelle Et alors le contenu De son serment C'est une espèce Donc de confession De foi Qu'il résume En trois mots Seul Seule Au féminin Et seulement Et j'ai parlé À cet égard De théologie restreinte Dans la mesure Où on réduit Donc le dogme protestant Le dogme calviniste A cette restriction Du seul Donc Jésus Nous est seul Pour Hostie Jésus est le seul Objet du sacrifice Seul sacrificateur Donc ce n'est pas le prêtre Qui sacrifie Le pasteur N'est pas un sacrificateur Qui seul se sacrifie Jésus nous est seul Pour Hostie Seul sacrificateur Qui seul se sacrifie On a une restriction En quelque sorte Du dogme Le sacré Ne disparaît pas pour autant Mais il est rejeté Dans un passé En quelque sorte Ou dans un lointain C'est le passé Qui est l'instant Où le Christ est mort Sur la croix Pour le salut de l'humanité Et dans un lointain Qui est le ciel Et Théodore de Besse Dira Il y a autant de distance Entre le pain Et le vin Qui sont sur cette table Il emploie le mot de table Et non pas le mot d'hôtel Exprès Il y a autant de distance Entre ce pain Et ce vin Et le corps Et le sang du Christ Qu'entre cette terre Et le plus haut ciel Il y a une distance Tout d'un coup Qui se creuse Distance qui peut être pathétique Bien sûr Dans la mesure Où il y a un isolement Mais distance Qui peut être aussi Un bénéfice Dans la mesure Où il y a cette simplification Cette purification De la religion Débarrassée du crime du sang Comme je l'ai dit Et d'autre part Il y a un accès direct De l'âme du chrétien A Dieu Pourvu qu'il bénéficie De l'élection nécessaire Et pourvu aussi Qu'il fasse aussi L'effort nécessaire D'écoute de la parole Par la lecture De l'Écriture sainte Dès le 1er janvier 1589 Dominier s'empare De la fameuse citadelle De Maïzet Non loin de la Rochelle Et il y restera Enfermé jusqu'au jour Pratiquement De son exil Pour la Suisse En 1620 Il y imprimera Clandestinement L'histoire universelle Les tragiques C'est à la fois Un imprimeur Tout à fait clandestin Donc il y a là Ce retour À une espèce De lieu clos Qui l'abrite Le protège Mais en même temps Il y a une oeuvre De résistance Au sein de son propre parti Le parti protestant Il faut voir Qu'au lendemain De l'abjuration D'Henri IV Et c'est plus vrai Au lendemain de la mort D'Henri IV Verset 110 Le parti réformé N'est plus un parti uni C'est un parti Il faut bien le dire Qui va vers sa propre décadence Du fait même Qu'il est constitué Nous dirions aujourd'hui De deux composantes Extrêmement rivales D'une part La composante Qui est celle des prudents Ceux qui sont Dans une sorte d'attentisme Qui essayent De mettre le pouvoir De leur côté De trouver des compromis Et puis de l'autre côté Il y a les pures et dures Je dirais l'aile radicale Ou extrémiste du parti Aile à laquelle appartient Bien sûr De Bigné Et cette aile Est constituée Par ceux que l'on nomme Les fermes Et De Bigné sera D'ailleurs ferme A ce point Qu'il sera lui-même Isolé Dans cet extrémisme Et qu'il portera lui-même Le surnom Du bouc Du désert C'est-à-dire celui Qui porte tous les péchés Et tous les malheurs Sur son épaule Et qu'on chasse Dans le désert Pour expier Les fautes Commises Il y a Chez De Bigné Et cela est Une autre constante De son univers mental Ou de sa sensibilité Ce sentiment D'un complot Permanent Que ce soit Le complot Au niveau De sa vie privée Combien de fois N'a-t-il pas reproché À Henri de Navarre Ou à Henri IV D'avoir voulu Le poignarder Le jeter à l'eau Enfin L'exterminer physiquement La même chose Se reproduit À une structure Plus large Une échelle plus large Qui est celle Du parti Et De Bigné Pense qu'il y a eu Un projet d'extermination Venant de Rome Et des jésuites Destiné à liquider Systématiquement Le protestantisme Dans l'Europe Du XVIe siècle Et en particulier Le protestantisme français En particulier Le protestantisme français Il ne faut jamais oublier Que si la France Avait basculé Dans l'autre camp C'est-à-dire Dans le camp protestant L'Europe En serait certainement Sortie tout à fait différente La France C'était un enjeu International De taille Et on a là Toute la clairvoyance D'Henri IV Qui non seulement Par L'édit de Nantes Qui est un édit de tolérance Tout à fait remarquable Contre lequel Dominique s'est battu Il s'entend Quelque chose de très maléfique Effectivement Sous lui XIV Et sa petite fille Madame de Maintenon On reviendra Sur cette décision D'une façon tout à fait ignoble Comme nous le savons L'histoire compte évidemment Beaucoup pour dominer C'est incontestable Mais je ne crois pas du tout Que l'histoire soit le modèle Si ténu soit-il Des représentations Chez lui Je crois même Que c'est un peu l'inverse C'est-à-dire que Il voit l'histoire À partir De sa propre histoire personnelle Bon je ne nie pas du tout L'importance Qu'ont eu les conflits De son époque Et il était assez engagé Pour que ce soit même Pas la peine d'en parler Mais ce qui me frappe C'est que l'histoire Qu'il recompose La société qu'il recompose Si on veut C'est une société Extrêmement archaïque Une société Dans laquelle Précisément Il y a une revendication Extrêmement forte De justice Donc une société Dans laquelle Compte l'échange Une société Qui est réglée Par le don Et par le contre-don Une société Dans laquelle On ne peut pas rompre Un contrat Une société Donc qui lit Tous ses membres Et cette société là C'est évidemment Pas du tout Celle qu'il a sous les yeux Il s'en fout de beaucoup Ni celle que nous avons Sous les yeux C'est celle dont il rêve Et c'est sa société Mythique Mais qui porte Je crois La lecture Qu'il fait De la société actuelle Et la vision Qu'il a De l'histoire De son temps Est constamment Réactualisée A la lumière Justement De cette grille Qui est une grille Dont il n'a aucune conscience Ça va sans dire Qui est une grille inconsciente Mais c'est toujours ainsi Ce qui me frappe On parlait tout à l'heure De la scène judiciaire Qui est absolument partout Dans son oeuvre Mais ce qui frappe aussi C'est qu'il est partout En quête D'un contrat Et d'un contrat Qui oblige Au sens là aussi Étymologique Les deux parties Et ce contrat C'est celui Qu'il met en place Dans le printemps Celui qu'il met en place Dans les tragiques Celui qu'il met en place Dans le devoir mutuel Le traité politique Qu'il met en place Même dans les paraphrases Pour les psaumes Où il s'agit toujours De forcer En quelque sorte Dieu A tenir sa promesse Donc il y a toujours Chez lui Cette espèce De rêve D'un lien Qui soit Très fort D'un lien Qui soit reconnu Peut-être C'est un rêve D'orphelin Qui n'a pas eu Ce lien Qui n'a pas eu Ce contact Mais c'est un rêve Qui soutient même Toute sa vision De l'histoire Il me semble Devoir des rois Et des sujets Chapitre 7 Voici le corollaire De nos résolutions Tirées de ce que Nous avons dit Le prince Qui rompt la foi A son peuple Rompt celle De son peuple Les moyens De lui faire tenir Cette foi Sont ceux même Qu'il a établi Les cautions Qu'il a mises En vos mains Doivent être fermes Comme l'état Les conventions Là-dessus Doivent être bonnes Entre bons Et quand le prince Les veut fausser Il ne participe pas A la fausseté Et quand vos assemblées Sont autorisées Par le prince Et par les voies publiques Et approuvées Ne les désautorisez pas Par votre lâcheté C'est ce que ce discours Répond aux propositions Dominique Grandmont Poète Traducteur Évoque l'impact De sa lecture D'Agrippa d'Aubigné Sur son propre Positionnement poétique Ce n'est pas le témoignage Au sens du reflet C'est le sens Je dirais profondément Politique au sens grec C'est-à-dire qu'il y a Là une communauté A l'intérieur de quoi Toute injustice Crée des équilibres Enchaîne D'ailleurs si on n'y pose pas C'est-à-dire que je suis Pour de but Je proteste Pour la reprise en compte De tous les facteurs Même les plus oubliés Les plus oblitérés Les plus refoulés Alors c'est vrai Que notre histoire Contemporaine Depuis Mettons Presque une centaine d'années Offre des exemples De refoulement A répétition Alors c'est certain Que pour un peu Contemporain Qu'il y aurait Une préoccupation De ce genre Il y a forcément Un écho Par rapport A C'est certain Puis je pense que C'est réellement La lecture des tragiques Qui a déclenché Chez moi Mais il y a très longtemps Très tôt Quelque chose D'irréversible C'est-à-dire que L'interdiction pour moi De faire une croix Sur un certain nombre De facteurs Qui ne sont pas toujours Repris en compte Surtout en ce moment Or Bon c'est vrai Qu'on sort aussi D'une période De milliers de siècles Où il y a eu Une esthétique Un peu grandiloquente Un peu rhétorique Certainement De part et d'autre Des Atlantiques Et des Pacifiques D'ailleurs C'est un mouvement Mouvement hollywoodien D'une part Ou Vous voyez ce que je veux dire Ou stalinien De l'autre Le réalisme socialiste Enfin tout ça C'est Bon c'est tout sauf réaliste D'ailleurs c'est intéressant De se repencher dessus En le baptisant autrement Mais Puisque la question du réalisme Se pose de 10 en 10 ans En des termes différents Sous le même mot Je pense qu'on aurait dû Être dégoûté De certaines formes D'engagement Qui menaient à Bon est-ce que Bernard Newell Par exemple Dit très bien Le réalisme consiste à dire A la réalité Sois belle et tais-toi Bon il s'agit aussi De faire parler Ou de laisser parler C'est pas faire parler Laissez parler des choses Donc de ne pas exclure Je vois pas pourquoi On exclurait Les facteurs gênants Or les facteurs gênants C'est quand même Le sang Qui a coulé Le sang qui coule Je veux dire On entend beaucoup aujourd'hui À cause de l'économie de marché D'une réflexion Qui ne manque pas Tout à fait d'intérêt D'ailleurs Dire que Bon Un plan En séquence Bon on chiffre tout de suite Ce que ça coûte C'est-à-dire qu'on est obligé De faire ce scénario En fonction Bon on a tout de suite Le prix en tête Quand on écrit C'est-à-dire la force symbolique Du langage Je crois qu'on peut se payer Enfin la réflexion C'est le cas de le dire De savoir Ce que ça coûte Le prix du sang Quelle est la conséquence éthique Qu'est-ce que ça peut entraîner Ou alors on est complètement abstrait C'est-à-dire On ne se pose pas ces questions-là Ou alors réellement Ce qu'on écrit A son poids de sang Vous voyez la question De la culpabilité Il ne s'agit pas Ni de culpabiliser à tort Mais encore moins De se délivrer à bon compte D'une culpabilité Qu'on ressent Dès lors qu'on écrit Puisque la force symbolique Du langage est telle On est à la fois Du côté des bourreaux Et des victimes Et ça effectivement Dominier avec une grande force Me semble-t-il A justement De par son écriture Mis en jeu Un certain nombre De valeurs de ce type C'est un homme Qui était Quand même Un grand chef de guerre Malgré sa blessure Etc Qui était proche De quelqu'un Qui était appelé A devenir le roi de France Ce qui pressentait fort bien Mais qui a rompu Plusieurs fois avec lui Chaque fois précisément Quand Henri IV S'approchait du pouvoir Et dans des conditions Auxquelles lui Ne pouvait pas souscrire Ce n'est pas le pouvoir Qui l'intéresse C'est la légitimité D'un pouvoir Et donc il est Entièrement poète On ne peut pas dire Que c'est un homme Politique Ou un chef de guerre Qui serait égaré Par accident personnel Dans les lettres C'est une très belle figure De quelqu'un Qui a vécu tout cela Ensemble Ça ce n'est pas donné Et puis Ce qui est splendide C'est sans précédent Pas seulement dans nos lettres Mais ailleurs Enfin je veux dire Là il rejoint Les grands moralistes français Parmi lesquels Je pense à Genessa De Villon Enfin toute la Lignée des vrais moralistes français Qui arrivent à mettre Vraiment en cause Les choses Dans le mécanisme Mais plus profond C'est l'adresse au prince Qui semble l'effrayer lui-même Car que reste-t-il Dans cette recherche De légitimité Que reste-t-il Du pouvoir De quel cadre Qu'il soit Qu'il soit religieux Ou royal A la limite On ne s'en remet pas C'est-à-dire qu'il y a Dans les tragiques Quelque chose De tellement révolutionnaire C'est-à-dire que lui-même S'en effraye Sa démarche Est objectivement républicaine Je ne veux pas tirer Agrippa de Bigné Hors de son temps De son siècle Et de lui-même Ce n'est pas ça Mais je veux dire Le texte est là Mes enfants Voici le discours de ma vie En la privauté paternelle Qui ne m'a point contraint De cacher Ce qui en histoire universelle Eût été de mauvais goût Donc ne pouvant rougir Envers vous Ni de ma gloire Ni de mes fautes Je vous compte L'un et l'autre Comme si vous avez Si je vous entretenais Encore sur mes genoux Je désire Que mes heureuses Ou honorables actions Vous donnent sans envie L'émulation Pourvu que vous vous attachiez Plus exprès à mes fautes Que je vous découvre Toutes nues Comme le poing Qui vous porte Le plus de butins Et puis Épluchez-les Comme mien Mais les heures Ne sont pas de nous Mais De plus haut Sa vie à ses enfants Est communément Appelée Autobiographie Gilbert Schrenk Et je crois que En analysant De très près L'autobiographie Telle qu'elle peut Se présenter Au XVIe siècle On peut Avancer Que Dominier A peut-être Créé Ou fondé Le genre En France Il faudra attendre Un autre protestant Rousseau Au XVIIIe siècle Pour qu'évidemment Le genre S'amplifient Et se nourrissent Davantage Mais il y a là Une écriture Tout à fait remarquable Et novatrice A cette époque-là Qui consiste A dire Sa vie Évidemment A ses intimes A ses enfants Constants Le fils Renégat A Louise Et à Marie Qui était d'ailleurs Morte Dès 1625 Alors c'est un texte Tout à fait extraordinaire Parce que Ce texte est écrit En marge De l'histoire universelle Et Dominier dit Que tout événement Fut-il des moindres Porte en lui-même Un message transcendant Si bien que Lorsque Dominier Avoue ses fautes Parade Devant ses exploits Il y a toujours Une volonté De montrer Comment la transcendance Traverse en somme L'immanence Ça c'est une des Grandes clés De cette œuvre Montrer comment Dans la vie D'un individu Dieu agit Ce qui fait que En fin de parcours Dominier Insiste énormément Sur les manifestations Divines Dans sa propre existence Il ne serait donc A ce moment Non pas seulement Un acteur Mais il serait aussi Celui qui médiatise En quelque sorte Ou qui fait lire Qui donne à lire Aux autres L'intervention De la main de Dieu Dans sa propre vie Il devient donc Le sujet d'un destin Il devient le sujet D'un destin Et ce destin Se conjugue peut-être Avec deux verbes D'une part Il s'agit De proclamer sa faute Et de montrer La série de conversions Que l'on fait Sur soi-même Sur le monde Pour être fidèle A la leçon Qu'on a reçue Aux origines Enfin Le serment du Père Etc Et il y a aussi Ce deuxième verbe Très important Je crois Qui est simplement Le verbe de Protester Être protestant C'est-à-dire Témoigner En faveur Deux Et Dominier De ce point de vue A épouser Ce que lui-même Appelle La querelle De Dieu Querelle Qui ne cessera Pas jusqu'à la fin De sa vie D'ailleurs Il faut signaler Il faut signaler Que le dernier mot Qui apparaît Dans sa vie A ses enfants Et le terme De mort Je resterai à Genève Affamé Entouré de ses ennemis Pour y attendre La mort Donc c'est un récit Parabolique Qui revient Au bien Et il y a là Une vision parfois Très manichéenne Chez de Bigné Cela va sans dire Mais ce qui me paraît Important C'est cette tension Permanente Qui prend Pratiquement Tenin et de Bigné Entre d'un côté Cet engagement Constamment soutenu Pour la cause Et les multiples Tentations Qui sont susceptibles De l'en détourner Et je crois que cette œuvre Est aussi une œuvre De forte intensité Une œuvre de tension Qui risque De se défaire Pratiquement A chaque instant Et qui correspond Assez bien A l'univers baroque Dans lequel Évidemment Baigne L'œuvre Et l'existence D'Agrippa de Bigné Il faut donc Que le lecteur D'aujourd'hui Gratte un peu Le teint du miroir Parce que ce texte Pourrait paraître Effectivement Quelque peu narcissique Si l'on voulait Oui Au premier degré Ce texte Est éminemment Narcissique On l'a bien reproché A Dominier De ne faire Montre Que de son moi Je pense Qu'une lecture Plus approfondie Nécessiterait Ce détour Par une lecture Qu'on pourrait appeler Au second degré Mais qui serait Une lecture De type métaphysique Qui se situerait Mais alors Très généralement Dans la lignée Des confessions De saint d'Augustin Et qui irait Très très loin Jusqu'au XVIIIème siècle Et peut-être Au-delà Mais l'originalité De sa vie A ses enfants C'est précisément Je pense Ça Cette aveu Cette volonté De montrer Comment Dieu Est dans tout Et partout Et l'homme Se débat Ou se bat Prend position Pour un camp Ou pour l'autre Dominier Évidemment Avec le sentiment D'être du côté Des élus On dit On dit Est-ce qu'on peut établir quelque chose entre ces deux écrivains au niveau de cette supposée fascination ? Dans les premières pages du coupable de bataille, il y a un malheur qui est plus grand que le malheur de la guerre proprement dit. Gilles Jallet. Et il y a là un point commun avec Agrippa Doubigny. Il y a cette hétérogénéité du corps éclaté de la communauté. Je dirais qu'Agrippa Doubigny et Bataille, c'est la même communauté. Et j'ajouterai aussi d'autres écrivains contemporains, comme Roger Laporte ou Mathieu Bénézé. C'est de faire le pas vers cette chose que Blanchot nomme d'ailleurs, l'effroyablement ancien. Cette chose au-delà qui en elle-même est sans doute victime d'un malheur plus grand que la guerre. Ceci dit, il y a un malheur dans la guerre. Il y a un malheur peut-être encore pire dans le nazisme. Puisqu'on se demande à quel point le témoin, c'est-à-dire celui pour qui personne ne témoigne, n'est pas cette chose, au fond, qui souffre et qu'on ne peut atteindre. Et vers laquelle Agrippa Doubigny tente déjà, et que Bataille n'a jamais cessé d'aller vers le témoin, jusqu'à la poésie de Paul Célan, qui, je crois, représente l'extrême de cette chose-là. « Nul ne témoigne pour le témoin ». L'extrême de la souffrance de cette chose qui est déjà manifestée dans la poésie d'Agrippa Doubigny, c'est-à-dire dans cette vie qui est au-delà de la mort et à laquelle n'aurait jamais été consenti le pouvoir mourir, c'est-à-dire l'atrocité dont se repent et dont est victime, mais à la place d'un autre, Agrippa Doubigny, c'est l'impossibilité de mourir de cette chose qui se perpétue entre les eaux, comme la vie, qui se perpétue d'un au-delà de la mort. Et c'est ça qui, à mon sens, est le terrible. Pour employer une expression de Rilke, mais ça, c'est le terrible. Le terrible de ne pas mourir, qui rejoint le dire de la mystique, d'ailleurs. « Je meurs de ne pas mourir ». Ou « On ne meurt jamais ». Et je crois que c'est aussi la mission et le travail aussi de l'écrivain, que ce soit Agrippa Doubigny, comme Ulderlin, et je dirais, comme tous les écrivains, d'aider cette chose à franchir une sorte de passage qui serait définitif dans la mort, qui serait l'oubli, c'est-à-dire la fin de la douleur. Le printemps de l'église et l'été sont passés. Si serez-vous par moi, vert bouton, amassé, encore éclorerez-vous, fleurs si franches, si vives, bien que vous paraissiez dernières et tardives, on ne vous l'aira pas, simple, de si grand prix, sans vous voir et efflairer au céleste pour prix. Une rose d'automne n'est plus qu'une autre exquise. Vous avez éjoui l'automne de l'église. Les grands feux de la chienne oubliaient à brûler. Le froid du scorpion rendait plus calme l'air. Agrippa de Bigné par Geneviève Vutin et Marc Florio avec Gisèle Mathieu Castellani, professeur à l'université de Paris VIII, Dominique Grandmont, écrivain, Gilles Jalais, écrivain, Franck Lestringant, professeur à l'université de Mulhouse, Gilbert Schrenk, professeur à l'université de Strasbourg et Henri Weber, professeur à l'université de Montpellier. Texte dit par Jean-Paul Zenaquer. Mise en onde, Monique Burguière, Marie-Rose Derouet, Evelyne Frémy. L'association des Amis d'Agrippa de Bigné édite un bulletin qu'il est possible de se procurer en écrivant à M. Surget, bibliothèque municipale de New York. Marie-Rose Derouet, Marie-Rose Derouet. Merci.